bonjour à tous amis passionnés et abonnés bienvenue sur ma chaîne youtube aujourd'hui épisode 2 sur cette peugeot 206 donc c'était le c'est le joint de culasse à remplacer j'essaie de vous montrer un petit peu pourquoi et les causes qui auraient plu sachant que c'est les moteurs tu ils ont une fameuse hacheuse tendance à faire ce petit joint de culasse là et donc on va essayer de donc je vais vous montrer sur l'établi donc il ya eu l'entre la première vidéo est celle ci à peu près il n'y a pas à peu près il ya quinze jours d'écart car il a fallu aller faire surfacer la culasse je vais vous montrer un peu résultat j'ai pu trouver une boîte à côté de chez moi où il y avait des usineurs et ça a pu se faire assez rapidement mais après le temps de commander tous les joints etc car il ya eu pas mal de choses à remplacer la 406 est là malheureusement un problème pour ceux qui me suis sur les réseaux sociaux et qui me suivent aussi sur youtube j'ai pu poster quelques petits trucs quelques indices qui pourront dire que il va y avoir du boule dessus en attendant je retourne la caméra et puis je vous montre un petit peu un petit peu toutes les pièces où ça en est etc donc voilà nous voilà donc voilà nous voilà si ça résonne c'est parce que je suis dans le hangar j'ai encore changé de micro je suis pas du tout un expert dans ce domaine micro tout ça donc je tente j'achète et je tente parce que là tu encore buggé ça me cassé les rouleaux et le problème c'est que ben je m'en aperçois une fois le en cours de montage donc je vais pas pouvoir encore je sais pas comment expliquer ça mais je pars démonter ce que j'ai fait en mécanique pour refaire la vidéo parce que mon micro a buggé donc en attendant la culasse comme je le disais ici up elle a été resurfacé car à cet endroit là là ici fin sur les quatre là et là on le voit plus et c'est de bien me mettre et c'est de poser le la caméra bien voilà et donc il reste encore quelques petites traces mais c'est c'est fin à l'ongle on le sait qu'on les sent quasiment pas c'est vraiment visuel à savoir qu'elle a été raboté de 0,25 la tolérance normalement c'est 0,20 mais ça passe d'après l'usineur sur ces types de moteurs là donc j'ai pris un joint de culasse avec une avec une cote de 0,20 en supplément parce que ben j'avais que ça sous la main le toutes les pièces sont arrivées il ya que le kit district ici qu'il faut que je ramène car c'est pas le bon donc mais pour l'instant le joint de culasse je vais pouvoir le monter monter j'ai la visserie j'ai tout ça le problème qui a eu comme je disais c'est au niveau du calore star alors j'espère que je vais réussir à vous montrer un petit peu ça ici et là on voit on passe ça ici on verra quelque chose en fait il ya plein de pattes dedans voilà et ce qui s'est passé c'est que le boitier thermostatique ici oh c'est pas évident avec la caméra voilà ici il avait été monté à la patte et rien qu'à la patte le truc c'est qu'ils avaient mis une quantité de pattes phénoménales donc à la déborder en extérieur donc en extérieur je pense qu'ils ont dû enlever le surplus et en intérieur ça avait débordé partout et et puis du coup il s'est retrouvé coincé dans le calore star alors ça ne devait plus s'ouvrir enfin je sais pas il ya eu un bin ce qui s'est passé donc voilà donc le problème qui s'est passé c'est que moi je voulais avoir ce joint là ici me remettre un joint et pas mettre une quantité de pattes phénoménales etc et ben malheureusement à chaque fois il ya il n'y avait pas le joint disponible seul il fallait commander le boitier thermostatique avec donc le la propriétaire du véhicule a commandé le boitier thermostatique il était livré avec ici pour le déclencheur de de radiateurs et et du coup voilà donc là il était livré avec un joint papier donc chose qui est pas à faire normalement on met pas de pattes en plus dessus mais moi j'en ai rajouté mais vraiment une fine couche une patte bleue c'est de l'ilomar fin elle tient un peu tout ce qui est au hydrocarbures tout ça mais c'était vraiment l'histoire qu'elle colle bien et voilà je voulais vraiment pas avoir de problème mais c'est vraiment une fine couche après libre à chacun de mettre ou pas mettre mais souvent quand c'est de l'aluminium comme ça où je vois que ça commence à être un petit peu poreux parce que ça a été bouffé sachant que l'eau était contaminée par l'huile donc ça fait à moitié l'acidité le plan de juin n'était pas terrible je sais pas si je vous l'avais montré ou pas mais il n'était pas terrible donc je préférais assurer le coup donc voilà je préfère assurer le coup en mettant une c'est vraiment léger c'est enfin j'aurais rien mis ça aurait été presque pareil mais c'est le petit coup de sécurité en plus entendant les pièces reçues ben c'est tout le petit joint donc que j'ai que j'ai commencé à remplacer j'ai remplacé tout ce qui était joint pour l'admission les joints d'injecteurs ont été remplacés quitte avoir été démontés j'ai commencé à pré-monter la culasse moi je voulais comment dire ça mettre le collecteur d'admission donc c'était un petit peu plus chiant pour réemboiter reposer la culasse mais ces vis là des fois c'est un peu une galère à les chercher ces vis ici et en plus de ça pour réemboiter correctement des fois le donc je me suis dit qu'il était à qu'elle soit démontée autant le comment dire ça remettre la culasse complète enfin le collecteur tout ça mais j'ai permis collector d'échappement ce que j'ai sorti avec le collecteur d'échappement pour gagner du temps la visserie malheureusement ben tout est bloqué donc on va les remonter comme ça j'ai voulu les défaire mais c'est à quoi tout baiser donc donc on va remonter les goujons comme ça et au niveau moteur ici hop donc voilà alors c'est de faire un truc propre tout le plan de joint a été nettoyé donc sur l'air sur la rta ils disent de nettoyer avec un produit chimique etc donc pas évident de trouver et puis des fois c'est pas cool fin si on fait pas gaffe à nos mains tout ça moi j'ai rentré le support moteur il est pas c'est pas obligé de l'enlever mais je l'ai rendé pour le baisser un petit peu pour gagner un petit peu de place sur cette partie là et le truc qu'il faudra faire c'est ici venir réenquiller ici cette durite là c'est celle ci qui était qui est casse couille et je vais remplacer le collier ce que là c'est un collier comme ça je vais mettre un collier à serrer parce que c'est un peu la misère à remettre après et puis au bout d'un montant sont ces collés là ils sont plus trop étanche donc là comme je disais il faudra bien venir nettoyer correctement ou les puits ici où la visserie de la culasse passe pour la remettre les pions ici de centrage vous nettoyer tout bien ou dégraissant et après vous venez commencer à la soufflette parce que le truc c'est le but c'est de pas avoir de fluide dedans dans les trous c'est un fluide ne peut pas être compressé si vous avez du fluide de l'huile de l'eau etc quand vous allez serrer votre culasse il risque d'y avoir une catastrophe je vais essayer de vous montrer sur les rt à ce que ça donne sous les rta sous les rta sous les rta up ici on vient là donc pour ici pour le couple de serrage ici ils annoncent alors moi j'étais parti sur deux fois 120 et en fait non enfin ici pour les tu ici tu 1 et tu 3 c'est une passe à deux kilos j'ai dit bien deux kilos soit 20 newton mètres ou 2dk newton et ici une seconde passe angulaire à 240 et c'est que pour les tu 5 où il ya deux passes de 120 donc on va faire comme la rta 10 au niveau ici de l'ordre alors est ce que je suis sur la bonne page ici ça ça sera pour régler la culbuterie et au niveau de l'ordre de serrage c'est indiqué c'est comme dans le desserrage nul ce qu'on va dire voilà pour l'ordre de serrage 1 2 3 4 5 6 7 8 et voilà ainsi de suite et donc ils disent bien ici de venir alors graisser on va le faire huiler légèrement le lévis ici serrer les vis de culasse en respectant l'ordre de ou son été ou sous c'était 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 alors ici voilà dans huiler les rouleaux au patin machin d'accord alors où est-ce que je l'ai vu celui-là je l'ai vu tout à l'heure à ici repose de la culasse ici voilà enduire préalablement préalablement d'huile moteur sous les têtes et les filetages donc faudra vraiment c'est enfin une petite couche légère faudra pas non plus venir en mettre trop parce que comme je le disais si ça se retrouve dans le fond l'huile est incompressible et donc ça va pas le faire pour serrer donc il ya certains cas des fois où c'est même préconisé de ne pas huiler de ne pas graisser il faut les monter telles qu'elles sont donc pour la suite là on commence donc on met les pions de centrage on vient bien positionner le joint de culasse donc on peut pas se tromper ici est marqué au top et donc que Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501